Bonjour Luciano, ce soir, nouvelle retour en Léal Paréna, malgré une belle équipe de Damien, malgré aussi on a senti la fatigue au fur et à mesure à partir de la mi-match, mais l'équipe s'est approchée une nouvelle fois pour aller chercher ces deux points. Ben, t'as tout dit, je peux rentrer. Ouais, ben je pense que le match de dimanche a pesé sur la fin du match, on s'est accrochés, on a manqué un peu de réussite sur les deux premiers tiers, on n'a pas su faire le break sur notre temps fort, un peu parce que notre powerplay n'a pas été décisif, et un peu aussi parce que je trouve qu'on a joué un petit peu trop sur le périmètre, en zone offensive, et on n'a pas forcé le passage à la cage, soit avec des tirs, avec de la percussion sans le poc, avec le poc vers la casse, on ne l'a pas fait. D'ailleurs, les deux buts de Contos, c'est deux rebonds, et le but de Bizaïs, c'est un jeu très proche de la cage, et voilà, il faut apprendre de ça, puis il faut aller jouer dans la zone dure, hein, ne pas garder le poc dans les coins, le long de la bande, dans la zone offensive, c'est bien pour la possession, mais ça ne donne pas des buts, quoi. Donc, il faut faire un peu plus que ça, mais c'est bien, la volonté a été là, puis les gars se sont accrochés, ils avaient envie d'aller chercher la victoire. On a senti que dans le peu d'énergie qui est restée, ils sont peut-être concentrés justement sur les bons coups à jouer pendant la prolongation pour aller marquer. Oui, on avait presque... Contos a tapé le poteau juste avant, ça a été un beau jeu. Après ça, je cherchais un peu... j'ai trouvé surtout dans les temps, dans la prolongation, la ligne de Morin-Bouvet, Romain et Didou, un petit peu moins bien physiquement, un peu émoussée, là. C'est une ligne qui a beaucoup poussé, là, pour nous depuis quelques matchs, et je les ai sentis un peu fatigués vers la fin, et Elvis n'avait pas trop de caisse. Idem pour Robbie, c'est encore p, parce qu'il n'a pratiquement pas joué depuis deux mois, et voilà. Et puis, la perte de Parkerino sur le dernier match contre Grenoble a fait qu'on a été obligé de rebasculer Robin à l'arrière, et on a perdu sur la fin de match. On va voir, là, qu'est-ce qui va se passer demain, durant la journée de congé, on fera des examens pour Sam Lavrec et Paul Schmitt, qui n'ont pas terminé le match. Un petit mot sur Dimi, enseigne dans un sport professionnel pour savoir saisir des opportunités, et ce soir, il en a vu. Ouais, c'est ce que je lui ai dit. Je dis au football américain, on dit, quand on te donne le ballon, cours avec, et c'est ce qu'il a fait. Je l'ai trouvé confortable dans la cage, il a une bonne lecture de jeu, je l'ai trouvé à l'aise. Je suis confiant, et c'est ça qui… c'est bien, c'est bien, parce qu'on sait que Jordan n'est pas dans un bon moment. Il était… il avait eu le feu vert pour jouer ce soir, mais là, ça a été vraiment une décision par rapport à l'état de forme. Jimmy est aujourd'hui mieux que Jordan, et il joue, et voilà. Ça m'a fait plaisir en début de match, on a commencé… c'est la première fois que ça m'arrive en 15 ans, le starting… les 6 qui parlent… 6 français, ouais, ça m'a fait plaisir, et… mais je suis content pour Jim, et ça a été, comme je l'ai déjà dit, ça a été une saison très compliquée pour lui. De l'extérieur, on ne l'a pas vu, mais il a eu 3-4 arrêts durant la saison pour des petits problèmes, mais qui ont fait qu'il n'a pas su vraiment enchaîner et prendre de l'emploi durant la saison. Et là, il recolle au niveau qu'il avait au mois d'août. On arrive à la fin de la saison régulière, il y a 15 points d'avance sur le 9e. Ce soir, Nice a perdu, Cham a perdu, Lyon a perdu. 15 points d'avance, ça donne quand même un certain matelas de sécurité désormais. Sur le 9e. Oui, sur le 9e, mais comme j'avais déjà dit, les calculs qu'on a faits à l'inter-saison, qu'on allait baisser un peu la voilure et qu'on allait seulement être obligé dans la 8e. Là, c'est vrai que si c'était le cas, je serais confortable, mais la réalité, c'est qu'encore une fois, on est obligé de faire une demi-finale pour boucler les comptes. Et là, à l'heure actuelle, ça veut dire que si on veut aller en demi, il faudrait déjà peut-être éviter Rouen et Grenoble sur le premier tour, parce que je pense que c'est peut-être plus abordable contre un Amiens ou un Angers ou un Lyon ou un Bordeaux, je ne sais pas. Donc, je regarde derrière, mais je regarde aussi la 7e place. Et Bordeaux, aujourd'hui, est derrière nous à 9 points. On a pris un point sur Chamonix ce soir et deux points sur Nice. Donc, c'est bien. Il reste encore 10 matchs. Donc, oui, on voudrait finir le mieux possible pour vraiment se donner une chance d'être dans le carré final à la fin. Jimmy, il est porté ce soir contre Amiens après le gros match disputé contre Grenoble ainsi que celui à Pôle Sud. Quelle est ta réaction par rapport à ce match ? Il fait encore une belle performance. Bah là, ouais, ouais, elle fait du bien. Elle fait du bien. Toute l'équipe m'a bien aidé. Tous les défenseurs, le nombre de block shots qu'il y a eu, c'était vraiment beaucoup de sacrifices. Après, moi, je me sens assez bien. Ça fait du bien de jouer. J'avais besoin de temps de jeu. Et ouais. On en parlait avec le coach juste avant. On disait que je fais en sport professionnel. Parfois, quand on a une opportunité, il faut essayer de la saisir. On va dire que, aussi bien quand tu rentres dans Grenoble que ce soir, tu arrêtes en joueur de temps. Ouais, c'est compliqué. Après, voilà, moi, j'ai donné ma chance. J'essaye de l'apprendre. Comme je peux et voilà. Comment tu le sens par rapport à tes partenaires derrière ? Vous avez moins de temps de jeu en match. Vous avez quand même des séances d'entraînement. Mais ça parait fluide entre vous ? Ah ouais, il y a une super ambiance. Tout le monde s'entend très bien. C'est génial. Franchement, tout le monde est soudé. On est une très bonne équipe. Qu'est-ce que tu imagines pour la suite des petits événements ? On sait qu'il y a toujours la concurrence entre deux gardiens. Après, on verra. Ce sera au coach de décider. C'est pas à moi. Moi, il me met dans la cage. Je fais de mon mieux. Et après, voilà, c'est à lui de voir. C'est pas à moi. C'est très bon.